Venir partager mon insignifiant savoir face à cette assistance. Mais comme je dis souvent aux gens, si j'étais là en 1989, ce n'est pas de ma faute. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas effacer. C'est comme ça. C'est un certain Ayok, à qui on fait le leg de la guitare au Cameroun. Et après, ça va se transposer plutôt chez les poules avant de partir de l'autre côté. Est-ce que nous pouvons parler de présent et de perspective à venir sans parler de passé, dans un environnement où on parle de génération spontanée ? Ce n'est pas méchant, ça n'a rien à voir avec de la jalousie ou quoi que ce soit. Au-delà d'être auteur, compositeur, artiste, musicien, oui, j'aime bien la précision, quand on dit artiste, musicien, suis-je un musicien ? Lui, je joue du piano, je joue de la basse et dans les instruments avant, je joue du baryton. Après, je tue les un autre instrument qui est ma voix. Mais quand je dis jouer, je joue. Pour ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire qu'on m'a fouetté à l'école, au cours de solfège, entre la sixième et la troisième. Apporte-moi ton toit. C'est ça la musique. On ne peut pas tout faire. Ça, c'était en passant. Ils ont cité ici tellement de grands noms de la musique camerounaise. J'ai retenu Echorus 20. Pourquoi ? Parce que j'étais avec quelqu'un une fois, je lui ai dit, il m'a dit, mais le vieux-là, dis donc, il dérange. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas parler de lui comme ça. Il m'a dit, pourquoi ? Qu'il a fait quoi ? Je lui ai dit, bon, ok. Tu me dis Echorus 20, je te dis Kassab. Qui a créé le groupe Kassab ? C'est Echorus 20. Oui, 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 ta fille, il faut nous regarder comme ça. Il crée le groupe Kassab, il les met dans les starting blocks et il décide, sur un coup de tête, de venir s'installer à Douala parce que le méridien lui offre un travail. Tout simplement. Il rentre, construit son pays. Et le merci qu'on lui donne, c'est le merci que tu vois. Donc, faites attention parce que, pour le peu que moi, je sède, pour être né sous un autre président, la culture était indissociable de tout dans ce pays. Que si tu viens, tu lui dis, oui, je fais dans les musiques urbaines, qui a un terme, en fait, générique, bâtard, on peut débattre. Il va te dire, ah oui, tu connais Crotal, c'est comme ça. Je ne lui ai pas donné un coup de poing pour qu'il le dise. C'est le résultat de mon travail. Ce n'est pas parce que tu es un pote que tu deviens un référent. Ça n'existe pas. OK, tu peux avoir un ami qui est un attaché de presse dans un journal spécialisé qui parle des musiques urbaines. Tu fais un titre dans ta chambre. OK, on va t'inviter. J'ai entendu. Je réponds en fonction de tout ce que j'ai entendu ici. On va t'inviter sur une scène. Tu vas venir, tu dis, je fais du semi-playback. C'est quoi, semi-playback ? Il faut déjà savoir ce que c'est que le playback. On joue derrière la musique. Ça veut dire quoi ? Une scène de playback de cette envergure. En fait, vous voyez l'artiste principal à l'avant. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière, il y a un orchestre. Michael Jackson, pareil. Mais c'est ça le playback. Playback music. Quand vous avez vu ceux qui ont pu être là, Kerry James, venir ici la dernière fois, il était avec qui sur scène ? Un batteur. Et un pianiste. Pour ceux qui étaient là. C'est pas ça ? Alors, qui parmi vous peut dire qu'il est plus authentique que Kerry James ? Sinon, on considère que nous, nous sommes aux célèbres. Yusufa était là, il a fait, je crois, Douala. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si je viens maintenant dans une salle, comme c'est très souvent le cas, et c'est là où on atteint d'autres niveaux, c'est qu'on met play. On coupe le micro. Et vous pouvez que les gens payent. Mais, excusez-moi, si c'est ça, je prends le CD, ou, oui, j'ai déjà, je stream, hein, ton son passé, ton micro coupé, et toi faisant juste semblant. Non. Ça n'existe nulle part. Moi, pour être au quotidien avec beaucoup de jeunes, beaucoup se sentent abandonnés. Beaucoup ont l'impression que, bon, on n'a pas leur temps. On ne regarde pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous allons vers des problèmes encore plus graves dans le secteur de l'art musical, parce qu'à la demande du chef de l'État en 2008, il a demandé qu'on crée une société camerounaise de droit voisin du droit d'auteur, ce qui a été fait en 2017. Et cette société n'a véritablement jamais marché parce que on n'avait pas, on ne nous a pas signé la copie privée. La copie privée qui représente 75% des avoirs de la dite société. Sauf qu'en 2003, le portefeuille sans copie privée a été retiré complètement à la SCDV. Les douanes et les impôts ont demandé que soient balancés dans leur compte ce qu'ils ont appelé des taxes intégrées. Ça a été validé à l'Assemblée. Donc, sur le peu qui nous restait à la SCDV, nous risquons de nous retrouver avec à peine 10% de notre argent. Pour les artistes présents ici, je vais vous dire pourquoi c'est très grave. c'est la seule société qui pouvait justifier notre position de salarié. Parce que dans les répartitions équitables, ce qu'on appelle la copie privée génère 22 milliards par an pour la SCDV. Ça nous permettait de donner à chacun d'entre vous des salaires de 1,5 million de francs effaçant que vous ne travaillez chaque mois. Maintenant, peut-être que vous avez ça en faisant les gombos. et vous aurez les tubes et les gombos jusqu'à la fin de vos jours. Mais, on est en train de parler de vos droits. Pour que les gens qui savent parce que c'est que la copie privée, c'est la taxe qu'on impose à l'entrée du territoire sur toute œuvre sur laquelle nous sommes, sur tout support sur laquelle nous sommes supposés pouvoir fixer. Fixer, c'est quoi ? Le tissu vierge, là. Quand il est blanc, hein ? Il paie une taxe parce que je peux faire le wax sur le tissu blanc. Tout support paie une taxe et cette taxe revient normalement à 75% à la société camerounaise de droit voisin. Aujourd'hui, même si on a perdu. Donc, je veux bien qu'on parle des perspectives. On n'est pas là pour s'aborder la motivation et l'esprit des gens présents. Mais ils doivent quand même savoir que la réalité du milieu, la voilà. On pourra discuter de la qualité des œuvres. Comment renforcer ? Comment, 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 comment ? Moi, je considère que moi, je suis fou. Aujourd'hui, en termes de matériel, sans me vanter tout ce qu'on a rapatrié, là, je le dis, hein ? Oui, comme ça bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux, ceux-là. Allez leur dire, j'ai le plus gros et le plus grand studio d'Afrique centrale. On ne m'a jamais donné une subvention pour ça. J'aurais pu jouer à la Moustard, jouer à M.Pling, machin, non, 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 non. Parce qu'il y avait un problème, et il y a un problème avec ça. On ne fait pas beaucoup. Mais c'est déjà arrivé. Mais on est, nous, dans nos thèmes, nous sommes prêts à dire avec ça parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Il faut qu'à un moment, avec les autres, si on a envie de reprendre le contrôle, nous soyons capables de parler d'ego à ego. J'ai entendu quelqu'un, j'ai vu une fois quelqu'un dire sur les réseaux qu'on arrête de dire ça. Non, ça, c'est en importance. 200 millions de personnes qui consomment ce qui vient de chez eux, qui mettent les habits, qui vont avec, qui ont la danse, qui va avec, l'attitude qui va avec. Tu leur parles, pas t'importe comment. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a l'air, il connaît les chiffres. En termes de copies privées, en termes d'oeuvres non documentées, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que votre pays perd en moyenne 200 à 400 milliards de francs CFA. J'ai dit quoi ? Oeuvres non. Oeuvres non. Oeuvres non déclarées. Mais il faut savoir que l'Afrique a elle seule un flux à 98% sur toutes les oeuvres artistiques de la planète Terre. Vous savez combien de personnes en noir ? 3%. Donc, à un moment, posez-vous les bonnes questions et s'il vous plaît, de grâce, assumez. Quand ça ne marche pas, arrête de sortir ton rône, tu tires sur l'autre. Assieds-toi, tu regardes ça et tu essaies juste de chercher à savoir comment on peut faire. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Maintenant, on ne va pas forcer les gens à travailler en groupe. Peut-être que c'est la nouvelle tendance, mais je suis désolé. les seuls labels dont je vois des artistes avoir le vent en poux, excusez-moi, c'est des labels où les gars travaillent en groupe. Voilà. S'il y a une caménie aujourd'hui, c'est parce que c'est une artiste qui a été un jour chez Mister Neo. Donc, il y a des débats, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je lis des choses que je ne comprendrai jamais. Après, c'est un business. Peut-être que j'ai la chance d'être en même temps producteur et éditeur, mais ça reste un business. Un producteur est très vicieux. Il peut regarder le groupe comme ça et dire que non, dans le groupe là, c'est vrai, le gars qui est fort passe par derrière et la boule. Le gars vous abandonne, c'est de bonne guerre. Ça veut dire que vous n'étiez pas en groupe. Si un d'entre vous bouge, ça veut dire que vous n'étiez pas en groupe. et vous allez juste confirmer la malédiction des groupes camerounais qui ont été les groupes les plus puissants d'Afrique. Et aujourd'hui, au Cameroun, on n'arrive plus à constituer un seul vrai groupe. 106.8 FM RFO J'adore ma radio.